Ça dépend ce que tu entends par « expérience ». Et je dis ça parce que sur la scène contemporaine non-duelle, on entend beaucoup dire « il n'y a que ceci ». Et dans la plupart des cas, « ceci », le mot « ceci » se réfère à l'image, la pensée, la sensation, la perception du moment. Et on entend l'expression « il n'y a que ceci ». Cette sensation. Ça a l'air d'être de la non-dualité, mais ce n'est pas. C'est une mécompréhension. Cependant, si par « il n'y a que ceci », par l'expression « il n'y a que ceci », « ceci » se réfère à la conscience ou la connaissance, alors la phrase est juste. Tout ce que nous connaissons jamais, tout ce dont nous sommes jamais conscients, c'est la conscience. Mais parfois cette compréhension est dégradée. Et le mental se l'approprie. Et le mental dit « tout ce qu'il y a, c'est la sensation ou la pensée du moment ». Si ceci était vrai, nous devrions demander la question « OK, qu'est-ce qui arrive à la pensée ou à la sensation lorsqu'elle disparaît ? » Dans quoi disparaît-elle ? Si elle peut disparaître, il doit y avoir autre chose dans laquelle elle disparaît. Si quelque chose apparaît et disparaît, il doit y avoir quelque chose d'où cela prouve. et où cela va. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas juste cette apparition. Il y a aussi l'espace duquel il provient et où il se rend. Donc, si le « ceci » dans la phrase « il n'y a que ceci » se réfère à un objet, ce n'est pas juste. C'est la dualité qui se masque en tant que non-dualité. Mais si le « ceci » dans la phrase « il n'y a que ceci » se réfère à la conscience, alors cette phrase est juste. et le « ceci » dont le « ceci » est fait n'apparaît ni ne disparaît jamais. est-ce que c'est vrai ? C'est la dernière phrase « je suis » dans la phrase « je suis » dans la phrase « il n'y a que ceci »